En ces jours de travail à Pointe-Noire avec les partenaires de l'OPEP, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Hitois, a visité samedi 28 août les plateformes du permis MKB2, gérée depuis 2007 par la Société Nationale des Pétroles du Congo, SNPC en acronyme. Le permis MKB, entendu Mengo, Kundi et Bindi, avait préalablement été exploité par la Société Elf Congo entre 1980 et 1993. C'était alors le permis MKB1. Il a été repris par le Congo à travers la SNPC sous le label permis MKB2. Ainsi, la série de visites de ces plateformes a commencé au PF200, puis de fil en aiguille au PF100, 400, 600 et 300. Une halte a été marquée à Timinzy, où le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis. Des échanges ont eu lieu avec ces populations qui attendent de bénéficier de la manne pétrolière en termes d'emploi, d'électricité, d'eau et des soins de santé. Bruno Jean-Richard Hitois, se présentant comme fils de Pointe-Noire, a invité les habitants de la contrée à prendre patience, car les doléances de leur cahier de charge se matérialiseront de façon graduelle. La plateforme 500 a été la dernière à être visitée, puis la délégation du ministre est rentrée à Pointe-Noire en soirée. On retiendra du point de vue de la production que ces plateformes produisent actuellement 600 barils par jour. D'ici fin 2021, cette production passera à 2000 barils par jour en raison des opérations en cours.